C'est Pauline. Aïté Adam, Jean-Louis Fouquier, c'est Pauline. Salut ! Pauline, en direct de la Maison de la Radio, à l'occasion de nos 30 ans, Saint-Olivier Messiaen, avec ce soir Nina Morato, Princesse Erika et Louis Chédide. Sur le pont, les artistes. Bonjour à tous, ravis de vous accueillir pour une semaine encore au Studio 105 avec le public du Studio 105. Merci beaucoup. Chaque semaine, ici, la musique est vivante, vous le savez. Et merci d'avance pour les artistes qui vont se produire devant vous. Je vous demande d'applaudir tout de suite Charles-Hélique Couture. Ainsi se termine le vrai faux journal de France Inter. Nous nous retrouverons peut-être demain à midi. À moins, évidemment, qu'il ne se passe rien. Auquel cas, nous ne manquerions pas d'interrompre nos programmes. Pour vous en tenir informé, le vrai faux journal de France Inter... Méfiez-vous des imitations ! La passion, l'aventure, le frissement. Le cinéma sur votre Minitel. Les nouveaux films. Les programmes des salles de Paris, de la région parisienne et de 47 villes de France. 3615, Coderef, le choix au bout des doigts. Il est 12h46 et 10 secondes. Vous écoutez France Inter. C'est l'heure du jeu des 1000 francs. L'émission d'Henri Kubnik, réalisée par José Gorce et présentée par Lucien Jeunesse. Et aujourd'hui, le jeu des 1000 francs est à Saint-Nizier de Moucherotte. Chers amis, bonjour ! Chers amis, bonjour ! Bonjour ! Dans le départ... ...qui a rien à serrer. Rianne Asiré. En direct et en public, au 105, Maison de Radio France. Ce midi, à France Inter, Virginie Lemoyne. Jean-Jacques Vannier. Patrick Adler. Pascal Brunet. Et Laurent Ruquier. Elle arrive d'une tournée aux Pays-Bas et en Allemagne. Si je vous dis qu'elle nous a chanté toutes les mamas, danser, saccasser, mentir. Son album s'appelle Ami ou Enemi. Elle vient nous en présenter un nouvel extrait aujourd'hui, du mal. Et vous irez l'applaudir, j'en suis sûr, à l'Olympia au mois d'avril. Madame Moran. Radio-Scopine. Radio-Scopine. Non, pas le simple. Jacques Chancel. Sous-titrage Société Radio-Canada Bouillon de 11h. Bonjour à tous. Infarctus, accident, jambes cassées, accouchement prématuré. Dans ces cas-là, il faut aller vite, très très vite. Mais où ? Au service des urgences, évidemment. Et on imagine que chaque hôpital est pourvu d'un service performant qui peut accueillir efficacement à toute heure du jour et de la nuit. Mais qu'en est-il vraiment ? Comment fonctionnent les urgences en France ? Quels sont les problèmes de ces services ? Et quels sont les maux dont il souffre ? Eh bien, nous avons une heure pour faire le tour de toutes ces questions aujourd'hui. ? Qu'est-ce que vous ? Fruits des vagues et du vent, étincelantes de fraîcheur, l'huître de Normandie nous révèle ses charmes. L'huître de Normandie, un plaisir fort, un plaisir frais. La Réunion, vous connaissez ? L'île intense, au cœur de l'océan Indien, l'île verte et bleue. Vert, les cirques presque inaccessibles, les cascades vertigineuses, les fougères arborescentes, le volcan et son paysage lunaire. Des randonnées uniques au monde. Bleu, l'océan Indien, les plages au milieu des philaos, le fariente au soleil, le surf, la planche à voile, la pêche au gros. La Réunion, il intense, vous attend. Pour profiter de tout ce que vous offre la Réunion, téléphonez vite au 40 75 02 79 à Paris. Eh bien ça y est, il est midi. Et tout de suite on retrouve Isabelle Monrosier. S'intercelleur de retrouver Gilbert Denoyant, Zapinj. Bonjour, au sommaire aujourd'hui, Tuer de Gaulle, les brûlures de l'histoire sur France 3 avec Jacques Delarue. Je ne pense pas qu'il se trouve beaucoup d'auditeurs pour ignorer encore à cette heure-ci l'événement. Le général de Gaulle a échappé hier soir à un nouvel attentat. La cage au folle 3 sur France 2 avec Philippe Nicot. C'est sérieux, Albin. Tu vas en Écosse pour assister devant notre air à l'ouverture d'un testament. Tu ne peux pas y aller avec des talons aiguilles quand même en t'en réfléchissant. Non mais je sais bien, mais tout me gratte. Mes chaussettes, mon pantalon, tout me gratte alors. Regarde, c'est pas ça. L'air en France est-il pollué ? Ça m'intéresse avec Richard Poisson qui s'est penché sur la question. Rouler en vélo plutôt qu'en voiture, c'est effectivement une solution, certainement la solution idéale pour la ville même. Je pense que de toute façon, il faut faire un effort à Paris. L'air devient de plus en plus pollué, je pense. Inter, actualité au micro Jean Piazza. Hier soir, c'est une alarme automatique que l'on a tirée sur la voiture, sur le cortège présidentiel. Monsieur Lorrain, vous avez là en main un communiqué extrêmement bref, extrêmement laconique. C'est celui qui a été publié dans la soirée par la présidence de la République. Début du service, ce soir, 20h50, sur France 2. Il est 19h. 13h sur France Inter, l'heure d'Inter 13-14, en public et en direct du Studio 108, présenté par Jean-Luc Asse et Jean-Marc Four. Bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501